Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler avec vous de mes produits favoris côté beauté des mois de mai et juin 2020 on va commencer tout de suite par le maquillage vous m'avez posé plein de questions au sujet de ce produit que je vous ai montré dans une vidéo haul que je vous mets sur l'écran donc il s'agit de... est-ce que c'est écrit dessus ? pas vraiment, c'est l'anti-cerne qui vient d'être sorti par la marque Charlotte Tilbury alors dans la marque Charlotte Tilbury vous avez pas mal de produits, des produits qui peuvent être utilisés en guise de correcteur d'autres vraiment comme anti-cerne et puis ça c'est le petit nouveau c'est une version crème mais qui est vraiment vraiment faite pour le contour de l'oeil pas vraiment comme correcteur parce que les teintes sont vraiment adaptées justement au contour de l'oeil donc pour neutraliser les cernes un petit peu bleutées, violacées etc je n'arrive plus à me souvenir comment ça s'appelle le magic quelque chose il y a souvent le mot magic de toute façon dans les noms de produits chez Charlotte Tilbury bref, peu importe, je vous mets la référence sous la vidéo parce que je ne m'en souviens pas exactement je vais dans la teinte numéro 1 faire et c'est un produit que j'adore alors moi je ne suis pas la pro du traitement, de la correction des cernes c'est pas quelque chose qui me tracasse trop donc c'est vrai que je ne passe pas trop de temps là-dessus mais je vois bien qu'avec l'âge et surtout lorsque les nuits sont un petit peu plus courtes je vois bien que le contour des yeux se marque davantage donc j'avais très envie de tester ce produit il est parfait en tout point la texture est géniale c'est très souple, très fluide à la limite peut-être un tout petit peu gras quand vous l'appliquez donc ça se répartit parfaitement ça ne vient pas plaquer, figer le contour de l'oeil à la fois une fois que c'est sec ça se fixe et ça ne bouge plus la teinte est parfaite parce qu'il y a une très très légère pointe d'oranger abricot à l'intérieur donc c'est vraiment idéal pour éliminer le côté un petit peu foncé, pigmenté des cernes je suis conquise par ce produit voilà, c'est pas donné la marque Chalotiburie c'est clairement pas une marque dans laquelle vous allez faire des économies parce que les produits sont très coûteux mais j'en suis ravie petit bémol sur la durée d'utilisation du produit parce que je vois que je le creuse déjà un petit peu alors ça ne fait pas des mois que je m'en sers donc c'est pas le produit le plus économique du siècle mais vraiment j'en suis très contente c'est ce que je porte sur mes cernes aujourd'hui pour information ensuite, je vous ai déjà parlé de ce produit mais vraiment je l'adore le bébé crayon au ginseng de chez Herborian que je porte également aujourd'hui alors Herborian, une marque franco-coréenne qui existe depuis très longtemps que moi j'utilise depuis des années les premiers produits teints que j'ai utilisés quand j'avais 19-20 ans c'était des produits de chez Herborian notamment la bébé crème que j'aimais beaucoup que je ne porte plus aujourd'hui parce que pas assez couvrante et répond peut-être un tout petit peu moins à mes besoins d'aujourd'hui et c'est un produit que j'ai acheté et racheté des dizaines de fois à la suite c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup ils ont lancé récemment donc le bébé crayon c'est donc l'équivalent de la bébé crème mais en format stick, crayon un crayon qui se tourne à la base donc vous n'avez pas besoin de le tailler c'est vraiment top petit bémol pour la sélection de couleurs qui n'est pas incroyable mais d'après ce que j'ai compris la gamme va être un petit peu étendue donc il y aura plus de teintes j'ai utilisé tout l'hiver la teinte claire qui est rangée dans les tiroirs par ici qui était parfaite puis là j'ai pris quelques couleurs donc je suis repassée sur la teinte nude avec laquelle j'avais démarré c'est un crayon que j'aime beaucoup parce que en termes de rapidité d'application c'est redoutable vraiment rien n'est aussi simple et rapide à utiliser le matin la couvrance est modulable c'est quand même une couvrance assez légère mais c'est assez intéressant si vous venez faire plusieurs retraits sur les zones vous avez davantage de choses à cacher ça fonctionne sur les cernes ça fonctionne sur les imperfections sur la totalité du teint c'est lumineux sans être gras ça tient très 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 bien dans la journée même sous un masque parce qu'en ce moment c'est un peu ce qu'on est tous en train d'expérimenter c'est un produit que j'adore ça s'utilise assez vite aussi pareil comme l'anti-cerne Charlotte Tiberi c'est vraiment pas le produit le plus économique mais j'en suis très très contente donc voilà actuellement avec quelques couleurs j'ai la teinte nude et cet hiver quand ma peau était au plus clair j'avais la teinte claire et voilà je l'utilise donc directement sur ma crème de jour ou base de teint si j'en ai mis une et après j'applique l'anti-cerne Charlotte Tiberi et j'ai quand même encore quelques petites cicatrices sur la mâchoire donc je viens appliquer le le correcteur Double Wear de chez Ostea Lauder qui est très très couvrant mais vraiment juste là où j'en ai besoin comme ça ça me permet d'avoir ça sur la totalité du teint voilà très 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 bon produit que je vous conseille et je vous en avais de toute façon déjà parlé on va passer au favori côté soins du visage alors un produit dont j'entends parler depuis très longtemps dans une marque dans laquelle moi j'achète pas ou très très peu il s'agit du sérum Mineral 89 de chez Vichy Vichy c'est une marque dans laquelle je m'approvisionnais assez quand pareil quand j'avais 18-19 ans notamment leur gamme Norma Nerm une gamme pour les peaux imperfections qui fonctionnait très bien sur moi en dehors de ça pour être tout à fait honnête avec vous c'est vraiment pas une marque que je regarde quand je rentre dans une pharmacie parapharmacie je regarde pas du tout les produits de la marque Vichy sans explication particulière j'ai pas d'attrait pour cette marque mais rien qui me dérange en plus c'est juste que c'est pas une marque qui m'attire forcément et en fait ils m'ont envoyé la gamme Mineral 89 dont j'ai beaucoup 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 entendu parler en très très bien et je comprends pourquoi donc c'est un sérum booster quotidien fortifiant et repulpant c'est une texture vraiment très 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 aqueuse on dirait vraiment la même texture que les sérums à l'acide hyaluronique c'est vraiment une sorte de gel translucide on dirait de l'eau c'est hyper agréable à utiliser j'aime beaucoup ce sérum alors vous pouvez vous en servir de plusieurs façons il a été créé par la marque de sorte à ce que vous puissiez l'utiliser comme pré-sérum alors moi c'est pas quelque chose que je fais parce que même si j'aime bien passer du temps dans ma salle de bain si je commence à appliquer un pré-sérum puis un sérum puis une crème ou une huile et après un contour des yeux j'y suis pour 10 jours donc voilà j'ai pas vraiment envie de mettre de passer autant de temps dans ma salle de bain on va dire mais c'est un produit que vous pouvez utiliser voilà en pré-sérum pour vraiment venir fortifier la peau la réhydrater en profondeur pour ensuite passer à d'autres préoccupations anti-âge anti-tâche etc j'aime beaucoup ce sérum il est déjà très agréable à utiliser c'est frais c'est à queue ça rentre très très vite dans l'épiderme c'est vraiment c'est très agréable à utiliser il est hyper hydratant et en effet il a une il a ce côté un peu pas réparateur je crois que fortifiant ça résume assez bien ses propriétés ça vient redonner un peu de défense à la peau c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup ça se rajoute sa routine de soins mais sans aucune contrainte de quelque sorte que ce soit et voilà c'est un produit que j'aime énormément j'ai également reçu le contour des yeux Mineral 89 donc c'est la même chose mais en plus petit donc j'imagine une version un peu plus concentrée pour le contour de l'oeil je ne l'ai pas encore testé mais j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler ensuite un produit sur lequel vous m'avez posé beaucoup de questions quand je vous en ai parlé en story c'est un produit dont on entend parler de partout sur TikTok sur les blogs sur Youtube etc il s'agit de la peeling solution donc la solution de peeling en français aux AHA et aux BHA de la marque The Ordinary alors The Ordinary vous connaissez peut-être cette marque moi c'est une marque pour laquelle j'ai un vrai coup de coeur c'est une marque du groupe Dessiem qui propose des produits de soins à destination de ceux qui s'y connaissent déjà en soins ou qui en tout cas ont envie de creuser un petit peu dans le domaine du soin visage je dis soin visage mais ils ont aussi quelques soins pour le corps je crois ils ont vraiment des formulations hyper pointues ça se base un peu sur l'idée de mettre des actifs pour répondre à des problèmes de peau bien spécifiques les produits sont de grande qualité et surtout ce qui est impressionnant ce sont les prix vous avez des sérums entre 7 et 10 euros idem pour les crèmes de jour c'est vraiment une marque que j'ai découverte en 2020 et pour laquelle j'ai un grand coup de coeur je vous ai d'ailleurs déjà parlé de plusieurs produits de la marque et donc ils m'ont envoyé récemment ce peeling dont on entend parler de partout parce que je sais pas si ça se voit mais c'est un liquide rouge on dirait vraiment du sang quand vous l'appliquez sur votre visage votre visage ressemble à ça donc l'idée dosage en HA de 30% et BHA 2% donc vraiment des acides qui vont venir exfolier la peau de façon assez costaud alors warning clignotant panne lumineux etc pour tous ceux qui ont vraiment la peau sensible réactive je crois que c'est vraiment un produit sur lequel il faut pas du tout se pencher parce que c'est vraiment réservé aux peaux qui ont vraiment pas de sensibilité pas de risque de faire des allergies des rougeurs ou autre donc si vous avez une peau qui est sensible réactive je pense qu'il faut vraiment oublier complètement moi j'ai eu une peau sensible par le passé mais objectivement aujourd'hui c'est plus du tout le cas puis maintenant que j'ai utilisé ça je peux confirmer que je n'ai plus la peau sensible alors c'est quelque chose à utiliser sur peau sèche vous allez venir l'appliquer sur tout votre visage donc vous allez ressembler à une grosse tomate pendant toute l'application vous le laissez poser 10 minutes maximum moi ça fait 2 fois que je m'en sers et vous allez voir que les résultats sont assez impressionnants j'ai laissé poser entre 6 et 7 minutes à chaque fois pas beaucoup plus parce que j'avais pas envie d'aller plus loin ça picote la peau assez fort et ça va venir faire une exfoliation chimique très très intéressante pour redonner un grain de peau plus lisse et éradiquer les tâches qu'elles soient d'origine par l'acné par le soleil par la vieillesse etc c'est un produit avec lequel j'ai eu d'excellents résultats je vais essayer de vous mettre sur l'écran un avant après sur des zones bien particulières de mon visage donc moi ça m'a complètement lissé le grain de peau j'ai vu des gens qui disaient que ça avait une incidence sur la taille de leurs pores alors moi j'ai les pores un tout petit peu dilatés sur le contour du nez j'ai pas vu du tout de différence de ce côté là en revanche sur les tâches les cicatrices que je pouvais avoir sur le menton ça a été vraiment très très impressionnant attention donc je vous disais les peaux sensibles je pense qu'il faut oublier pas d'exposition au soleil avant après l'application parce que c'est très photosensibilisant donc moi j'ai profité là du déluge qu'on a eu pendant deux semaines pour me faire deux applications deux semaines de suite parce que je savais que je ne mettrais pas mon visage au soleil donc à ne pas faire en plein milieu de l'été pour vraiment éviter d'avoir des soucis de peau mais c'est un produit dont je suis ravie alors il est tellement populaire ce produit qu'il est quasiment introuvable partout moi j'ai la chance que la marque me l'est fait parvenir il revient en stock régulièrement sur des sites donc je vais essayer de vous mettre un ou deux sites deux e-shop sur lesquels vous pouvez le trouver il sera probablement indisponible au moment où je poste la vidéo mais il faut s'y rendre assez régulièrement peut-être se mettre des alertes aussi parce que le stock finit par revenir mais c'est un produit qui est vraiment très très populaire ensuite je voulais vous parler de ça donc ça ça s'appelle un gouacha voilà j'espère que je prononce ça bien c'est très à la mode tous ces petits outils en pierre de jade en pierre de quartz j'en ai un qui traîne aussi ici dans mon poids crayon qu'est-ce que ça fait dans mon poids crayon c'est une bonne question mais c'est ma fille qui s'amuse avec ça ça c'est de la métisse ou je ne sais plus quoi alors les rollers comme ça là bon ça fait pas de mal moi je trouve que c'est d'une inefficacité absolument totale c'est en tout cas agréable à utiliser mais je vois pas de bénéfice ni avec de la métisse ni avec du quartz ou de la jade ou quoi que ce soit en revanche le gouachat qui est vraiment un outil de massage du visage j'ai acheté ça j'ai acheté ça oui j'ai acheté ça sur Kull Beauty je crois que ça fait quelques mois d'ailleurs ça fait un moment que je voulais vous en parler et je ne pense à vous en parler que maintenant vous venez utiliser ça sur un visage donc nettoyé démaquillé et avec quelque chose qui va venir aider les mouvements à se faire sur le visage donc idéalement une crème assez riche ou une huile et vous avez des mouvements à faire donc c'est pas très compliqué pour lisser l'ovale du visage pour drainer vers la circulation lymphatique qui se passe par ici pour venir décongestionner le contour de l'oeil vous pouvez vous servir aussi de ce côté un peu creusé pour remodeler la peau mètre sur le contour de l'oeil c'est alors déjà très agréable à utiliser si vous voulez vraiment un côté très frais il faut le placer au frigo avant ça décongestionne c'est vraiment agréable moi je fais ça dans mon lit en fait en regardant une série le soir ou autre et je vois vraiment une différence sur le comment dire j'allais dire le dégonflement c'est pas vraiment le mot mais moi il y a des matins où je me réveille où je suis toute bouffie bah typiquement ce matin voilà je suis allée au resto hier c'était très salé je pense que j'ai pas assez bu pendant la journée ce matin je me suis réveillée j'étais toute bouffie je pense que si j'avais fait ça hier soir je me serais réveillée avec un visage un tout petit peu plus lisse et un peu moins gonflé donc j'ai pas pensé à le faire hier soir mais peu importe c'est bien si vous avez ce souci avec peut-être les copières un peu gonflées où vous vous sentez un peu bouffie au réveil et c'est efficace en plus d'être très agréable voilà c'est un petit investissement faut pas acheter n'importe quoi faut quand même acheter quelque chose dans une marque assez sérieuse pour avoir une bonne pierre quelque chose de fiable après une fois que vous l'avez c'est parti pour toute votre vie à moins que vous le cassiez mais voilà c'est un petit investissement à faire ensuite je voulais vous parler alors j'ai beaucoup hésité à vous en parler parce que qui achète son savon pour les mains chez Maison Christian Dior et bien déjà pas moi voilà ils m'ont envoyé ce produit donc Maison Christian Dior ce serait vraiment le côté haut de gamme haut de gamme de la marque Dior ils ont un corner notamment dans un grand magasin à Genève dans lequel je me rends de temps en temps et le corner absolument magnifique c'est très très luxe ils vendent des bougies des crèmes pour le corps des parfums donc Maison Christian Dior qui sont totalement prohibitifs en termes de budget et donc la marque m'avait fait le grand plaisir de m'envoyer le savon pour les mains jasmin des anges alors vous allez vous dire c'est un savon pour les mains qui sent le jasmin oui mais l'odeur reste sur les mains pendant des heures mais vraiment c'est un bonheur c'est une odeur de jasmin qui est tellement 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 agréable alors je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous avez besoin d'avoir un savon pour les mains de chez Maison Christian Dior parce que je ne me souviens même plus du prix j'avais vérifié quand je l'avais reçu c'est tout à fait ahurissant mais si vous avez budget si vous adorez le jasmin si vous avez envie de vous laver les mains que ça vous fasse plaisir ou pour faire un cadeau peut-être pour quelqu'un qui aime ça alors je vous parle de la gamme jasmin des anges parce que c'est la seule que j'ai testée et que je l'adore mais il existe une quantité de références qui est astronomique voilà je l'utilise avec parcimonie parce que je l'adore et j'étais un peu hésitante à vous présenter ce produit parce que en effet c'est très coûteux c'est pas du tout du tout nécessaire d'avoir ça mais j'aime bien proposer des choses pour tous les goûts tous les budgets toutes les envies il y a des gens qui ont envie de mettre de l'argent dans un savon pour les mains d'autres pas du tout très honnêtement moi je ne fais pas partie de ceux qui seraient capables de mettre autant d'argent dans un produit mais j'en suis ravie donc voilà ça pourra peut-être en intéresser certains d'entre vous ensuite un parfum alors que j'ai découvert dans une Birchbox Birchbox m'envoie ils m'envoient leur box en fait depuis pas mal de temps maintenant peut-être plusieurs années tous les mois il m'arrive de faire de très belles découvertes puis des produits qui ne m'enchantent pas du tout donc il y a un peu de tout et j'ai reçu un échantillon du parfum Bande Midi de la marque Maison Matine je ne connaissais pas du tout cette maison de parfumerie qui est une parfumerie française au niveau de l'odeur c'est un bonheur il y a un tout petit peu de noix de coco moi j'aime pas trop la noix de coco donc c'est très discret il y a surtout un fond de monoeil de jasmin qui est hyper agréable c'est vraiment le parfum de l'été ça sent la crème solaire ça sent les vacances ça sent la plage et à la fois ça fait pas ça fait pas ça fait pas cheap je ne sais pas comment expliquer c'est quand même un parfum qui sent le monoeil mais qui est assez élégant qui est un petit peu de un petit peu de carreux je ne sais pas comment expliquer gros coup de coeur pour ce parfum donc 50ml c'est pas donné ça coûte une cinquantaine d'euros donc voilà c'est quand même un petit budget je l'ai acheté parce que vraiment je l'adore j'ai un reproche à lui faire c'est la tenue il tient pas hyper hyper bien sur la peau alors moi j'en mets sur mes cheveux sur mes vêtements puis ça finit par tenir un petit peu plus longtemps mais voilà il tient pas hyper hyper bien très belle découverte ils ont plein d'autres parfums dans cette marque que je ne connais pas donc je peux vous donner mon avis que sur celui-ci le packaging est adorable vous avez un petit flacon avec des surfers dessus l'esthétique de la marque qui est en plus très très réussi et voilà coup de coeur pour ce parfum c'est je crois c'est parti pour être mon parfum de l'été c'est vraiment pas quelque chose que je porterai en plein hiver je le porte pas au travail non plus parce que c'est quand même une odeur qui est assez qui est assez prenante et j'aurais trop trop peur d'incommoder les gens enfin les patients qui sont autour de moi mais voilà un gros coup de coeur pour ce parfum ensuite l'huile capillaire au monoeil de la marque Artifact dans la gamme Mère Mère je vous en ai parlé dans ma vidéo haul aussi une huile capillaire que j'adore en tout point texture parfaite très nourrissante l'odeur de monoeil qui est subtile mais très fine comme odeur que j'aime vraiment beaucoup et voilà j'ai utilisé là sur mes longueurs parce que je me suis lissé les cheveux il y a deux jours et je l'aime vraiment vraiment beaucoup j'utilise donc après le shampoing sur cheveux secs sur mes pointes parce que voilà avec le balayage j'ai quand même les pointes assez abîmées le masque capillaire de la même gamme dont je vous ai parlé dans cette fameuse vidéo je suis en train de m'en servir je suis moins contente l'odeur est moins réussie elle ne tient pas du tout sur les cheveux c'est un petit flacon j'ai quand même trouvé que c'était assez cher en termes rapport quantité prix il ne démène pas hyper bien les cheveux le masque je ne vous le conseille pas mais lui moi j'en suis vraiment très contente et le dernier favori c'est le booster d'éclat de la marque Atelier Nubio je n'arrête pas de vous parler de cette marque mais que voulez-vous je l'adore donc Atelier Nubio une marque de compléments alimentaires françaises tout est fabriqué en France de beaux ingrédients et ils m'ont fait tester donc le booster d'éclat donc ça se présente sous forme de petites gélules j'en suis en fait à mon on ne voit rien Marielle j'en suis en fait à mon deuxième flacon j'étais tellement contente de ma première cure que je suis partie sur une deuxième donc vous avez de l'acide hyaluronique de la vitamine E naturelle du SOD de melon et du Freja Freja je ne sais pas comment ça se dit alors pour une peau éclatante hydratée etc première chose boire de l'eau voilà on ne peut pas prétendre hydrater sa peau de l'extérieur si on n'est déjà pas hydraté de l'intérieur donc ça c'est la première chose moi j'ai une peau déshydratée et sèche donc c'est une peau qui peut être vite terne qui ne renvoie pas la lumière c'est pas horrible les gens ne se retournent pas sur moi dans la rue en se disant mais mon dieu mais qu'est-ce qu'elle a la peau terne mais finalement au quotidien pour se maquiller etc ça rend les choses un poil plus compliqué ce booster d'éclat a été très très efficace sur moi j'ai trouvé ma peau beaucoup plus hydratée beaucoup plus lumineuse beaucoup plus rebondie c'est un produit qu'on pourrait un petit peu rapprocher du French Glow de chez M moi j'ai le meilleur résultat avec celui-ci qu'avec celui de chez M mais voilà c'est assez personnel j'ai ma peau qui est plus rebondie qui se défend davantage j'ai moins de difficulté à l'hydrater à la nourrir j'ai vraiment de très très bons résultats avec ce complément alimentaire vous pouvez le combiner avec d'autres compléments si vous avez d'autres choses que vous voulez traiter parce que finalement il n'y a rien de mauvais acide hyaluronique vitamine E vous pouvez tout à fait le coupler avec d'autres il faut juste faire attention de ne pas dépasser certaines doses en vitamine etc mais voilà j'ai de très très bons résultats si vous avez la peau déshydratée et je dirais aussi par extension la peau terne c'est un produit qui pourrait vous plaire et on va passer au flop de ces deux derniers mois on parlait de M Skincare et bien voilà la crème pour le visage donc M ils se sont lancés dans toute une gamme de compléments alimentaires et aussi une petite gamme de soins j'ai déjà utilisé le gel nettoyant je vous en avais parlé en vidéo que j'ai beaucoup aimé facile à utiliser odeur sympa très économique parfait vraiment génial ensuite un sérum à la vitamine C que je n'ai pas acheté parce que je n'en avais pas vraiment le besoin et puis j'avais acheté la crème visage qui s'appelle The Simple Cream qui fait 50ml voilà une crème visage un peu adaptée à tout type de peau une petite crème hydratante dont vous pouvez vous servir le matin le soir etc alors moi je l'ai acheté au moment du lancement donc il n'y avait absolument aucune revue à son sujet je crois que j'ai même passé la commande le jour où c'est sorti ça fait quand même quelques mois en arrière mais j'avais plein de produits que je voulais tester entre deux et j'ai vu les revues arriver progressivement et tout le monde disait la crème pas génial elle peluche beaucoup je me suis dit oh punaise pourquoi je l'ai acheté voilà tout simplement et alors elle n'est pas désagréable à l'utiliser elle a une texture qui fluide il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'elle peluche elle fait pelucher tout ce que vous appliquez dessus j'ai tout essayé moi elle me fait même pelucher mon contour des yeux si je l'applique par dessus j'ai essayé tous les fonds de teint le bébé crayon de chez Arborian appliqué par dessus des peluches le sérum le fond de teint à l'acide hyaluronique de chez By Terry appliqué dessus pareil la CC crème de chez It Cosmetics pareil franchement c'est insolvable c'est même pas qu'il y a des combinaisons de produits qui fonctionnent pas c'est juste que ça fait pelucher tous les produits de teint que vous appliquez par dessus y compris certains soins comme je vous disais avec mon contour des yeux je comprends pas comment cette crème elle a pu passer l'étape des tests etc parce que du coup c'est impossible de se maquiller par dessus et voilà je comprends pas ce produit je sais pas ce que je vais en faire je vais peut-être le donner à quelqu'un en espérant que ça fonctionne mieux sur la personne qui va en hériter mais voilà grosse déception pour cette crème pour vraiment ce point bien particulier mais qui fout absolument tout en l'air après l'application donc voilà pour tous ces favoris et ce petit flop des mois de mai et juin j'espère que la vidéo vous a plu et puis si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas je vous embrasse et je vous dis à très bientôt à très bientôt